Musique Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Nous allons, comme chaque fois, commenter l'actualité en Bokanabiso. Et aujourd'hui, nous avons trois points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est les propos menaçants de la BN Chole qui demande à ce qu'on arrête de s'attaquer au cardinal Mbongo. Alors, nous verrons pourquoi aujourd'hui, beaucoup de Congolais s'attaquent au cardinal Mbongo. Alors, il faudra aussi savoir que quand on commence ou quand on rentre dans l'arène politique, il faut savoir également assumer les coups. Il faut savoir prendre des coups. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, parce que le cardinal Mbongo s'est écarté de son rôle évangélique. Alors, nous tenterons d'analyser tout ça pour vous. Et nous continuerons, comme nous le faisons chaque fois, toujours avec beaucoup d'amour, de donner des bons conseils à notre Église catholique du Congo. En deuxième point, nous reviendrons sur ce que nous, nous appelons cet échec de la rencontre de Bujumbura. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, l'EAC est inefficace à l'Est en Bouranabissou. Ils sont même pires que la Monusco, parce que, au moins, la Monusco combattait à côté de nos FARDC. Mais eux, ils sont aujourd'hui versés dans des loisirs à Goma. Et ils font tout, sauf ceux dont les Congolais étaient en train d'attendre d'eux, à savoir une offensive contre le M23. Mais ici, vous devez savoir, et nous n'avons cessé de le dire, que la solution de l'Est en Bouranabissou ne viendra que des Congolais. Seuls les Congolais devront se faire respecter. Et pour cela, ils devront imposer ce respect en combattant, en se sacrifiant pour leur terre. Parce que, ma belle, on est à ma belle, n'abissou. Et que, espérer que d'autres personnes ou des enfants d'un autre pays viendraient se battre pour nous, c'est une grave erreur. Surtout que, les personnes qu'on a appelées, qui font partie de l'EAC, sont des co-belligérants. C'est toutes ces personnes qui ont été, depuis des années, impliquées dans la guerre Oyo, et ce sont les Manakati à Est-en-Bokanabissou. Peut-être pas le Kenya, mais quand on prend l'Ouganda, quand on prend le Rwanda comme observateur, vous pouvez déjà prédire l'échec de cette force ici, en RDC. Je crois, et nous entendons de plus en plus, beaucoup de Congolais sont en train d'appeler le chef de l'État à retourner au bon sentiment. Et les bons sentiments, ici, c'est la SADEC. C'est que nous faisions partie de cette communauté de la SADEC. Et nous devrions y retourner, que plutôt nous tourner vers l'EAC, comme nous l'avons fait. Il n'y a rien de bon et nous ne gagnons absolument rien avec l'EAC. En troisième point, et nous terminerons par là, nous vous mettrons les images de maman Daniella Kamwania qui séjourne pour le moment à Goma et qui est partie pour soulager la population qui souffre à l'Est et en Bokanabissou. Et nous vous mettrons également le témoignage d'une de nos sœurs qui vit en France et qui a un problème de passeport. Depuis plusieurs mois, on est en train de la faire balader et on ne lui remet pas le passeport pour lequel elle a déjà payé de l'argent. Alors ici, nous nous sommes là, nous sommes la voix des sans voix, nous sommes là pour faire entendre votre voix. Et donc, il était pour nous important que nous puissions vous faire passer également ce témoignage. Voilà, chers compatriotes, alors ici, avant de démarrer notre émission, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner et comment faire pour nous soutenir Bollanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info. Et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Le député provincial de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le premier ministre, sinon pour fisticer les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la soixante-deuxième réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux deux ministres sectoriels de pouvoir appuyer les arriérés et régulariser l'appel des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du premier ministre. Par rapport à la question principale, le premier ministre, à travers le détail des cabinets, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre la langue avec ces deux ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. Est-ce que vous regrettez quand même ces incidents de ce matin ? Parce qu'on vous a vu bousculer certains collaborateurs du premier ministre. Est-ce que vous regrettez ces incidents ? Tout à fait. Nous sommes délégalistes. Et en interrogeant les textes, la police est là pour sécuriser la population et imposer l'ordre. Mais en arrivant, les policiers ont quitté leur rôle idéal. Mais nous n'avons pas compris comment les policiers ont quitté leur devoir pour indisposer les honorables députés provinciaux qui nous sont. Et vous étiez annoncé au Préyala, le Préyala. Vous avez eu rendez-vous au Préyala ? Madame, nous sommes politiques. Et en politique, les urgences tombent comme des l'eau. Et face à l'urgence qu'on avait, il était question d'arriver sur place. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, premier point d'abysso, vous devez savoir que la BN Cholet est montée au créneau. La BN Cholet est très fâchée que l'on puisse s'attaquer au cardinal Ambongo. Il a notamment fustigé les paroles de M. Christian Loussakoueno. Alors, nous allons vous mettre un extrait des paroles de M. Christian Loussakoueno. Et puis, nous vous mettrons également les paroles de la BN Cholet. Et nous allons essayer d'analyser cela. La seule chose qui m'a choqué, c'est que le pape qui est venu pour la situation à l'Est, le cardinal n'en est pas parlé. Voilà. Je m'arrête là. Aucun mot, aucun mot sur l'Est, aucun mot sur la situation. Malheureusement, ce peuple souffre beaucoup. Pas que de... voilà. Il souffre aussi d'autres choses. Le pape l'a dit dans son discours. Le pape, il a... Le pape a le bica qui tôt qu'il y a... Il y a... Pour n'abattir les gens à Mbokaté, hein. Le pape, dans son discours au palais de la nation, il a écorché la gouvernance congolaise. Absolument. Il a critiqué la gouvernance congolaise. Vous avez vu, on avait l'impression que le président riait jaune, disaient certains. Mais il a beaucoup parlé de la situation à l'Est. Le diamant, c'est une... Ça, on a compris que... Bissotosana biloko ibele, metosana et la rangopona peupleté. Ça, on a compris. Mais la situation à l'Est, arrêtez de venir vous servir. Ça aussi, on l'a entendu. Arrêtez de venir puiser au Congo, pour l'Orkenegos s'enrichir, au Détunabakon. Le seul reproche, vraiment, le gros reproche que je pourrais faire au cardinal, c'est pas un mot. Mais, je n'ai pas le droit de dire. Je n'ai pas le droit de dire en deux temps. Il y a des regrets dans les... Regrets dans les... Je n'ai pas le droit de dire que... Je n'ai pas le droit de dire que... il y a Rwanda, il y a une partie à la misère, il y a un problème, 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 et puis, le cardinal Tangualubaki, moi j'aurais aimé, puisqu'il a parlé au nom de l'Église, je suppose, parce qu'il est le seul à avoir pris la parole lors de la messe au nom de l'Église. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Je crois que l'abbé Nchole doit savoir une chose, c'est que le peuple congolais, dans son entièreté, ont été offusqués. Pourquoi ? C'est que nous savons tous que nous sommes agressés par le Rwanda et tout le monde attendait à ce que le cardinal Mbongo puisse fustiger et pointer du doigt le Rwanda, puisse nommément nommer le Rwanda comme étant l'agresseur de la RDC, ce qui n'a pas été fait. Le fait de dire que le peuple à l'Est souffre, oui, tout le monde sait que le peuple souffre, mais aujourd'hui, il y a une donne qui ne fait plus aucun doute, c'est que nous avons identifié le malheur du peuple congolais qui vit à l'Est, c'est M. Paul Kagame. Et nous devons aujourd'hui tout faire pour le dénoncer et ça doit être fait, ça doit être un lobbying qui doit permettre à ce que M. Paul Kagame puisse non seulement être poursuivi à l'international et cela n'a pas été fait. Mais autre chose, alors ici, nous allons vous mettre les propos de l'abbé Nchole, mais peut-être avant ça, vous devez savoir que le journaliste Lusakweno est un Congolais comme tous les autres qui a également le droit d'émettre son opinion. Et le fait qu'il émet une opinion qui peut être contraire à certaines personnes ne fait pas de lui un proche du chef de l'État ou ne fait pas de lui un journaliste qui ne serait pas neutre dans ses déclarations. Alors ici, Totié Libino, ma l'abbé Nchole, Boulanda. Si ça s'est limité au niveau des badauds, ceux de la rue qui n'ont pas le temps de faire des analyses, qui réagissent de façon épidémique. Mais grand était ma désolation de suivre moi-même des grands intellectuels, des grands journalistes respectables dans ces pays, des top Congo, faire des critiques avec des analyses très limitées. Il y a, par exemple, Christian Loukouacen qui a regretté le fait que le cardinal n'a pas parlé de la situation de l'Est dans son discours. La première chose qu'il faut savoir, le fait que le cardinal a pris la parole, c'est une disposition du protocole du Saint-Siège. Si vous regardez le protocole, le programme détaillé, il était prévu que l'archevé de Kinshasa prenait la parole pour remercier le Saint-Père pendant trois minutes. Donc, ce n'était pas le lieu de s'adresser à d'autres instances qu'au Saint-Père. Si vous suivez les dernières visites de Pape à Québec, à Malte, et aujourd'hui encore, nous avons suivi à Djouba ici. La chevêque de Djouba a pris la parole à la fin de la messe pour remercier le Saint-Père et ceux qui l'ont accompagné. Et en disant même que le peuple qui était devant lui, c'était un peuple innocent qui souffre justement de guerre de toutes sortes. Et j'ai saisi cette occasion pour donner un conseil au dirigeant de l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Je sais que ce plein d'intellectuels, et beaucoup ne partagent pas ce qu'ils constatent avec nous dans les réseaux sociaux, les gens qui passent leur temps à vilipender le cardinal comme si le cardinal avait un problème personnel avec le chef de l'État. Ce qui n'est pas vrai. En insultant le cardinal, c'est un pasteur aimé des milliers de fidèles dans ce pays. En l'insultant, vous offensez tous ces mondes là qui l'aiment. Et politiquement, c'est pas rentable. Donc ce sont des gens identifiables et identifiés dans les réseaux sociaux. Les dirigeants doivent les interpeller pour leur dire qu'ils desservent au fait le chef de l'État. Il n'y a pas un problème entre l'Église catholique et le chef de l'État. Les relations sont bonnes. L'accord cadre a signé le pro. Il n'y a pas un problème entre le cardinal Ambongo et le chef de l'État. Alors, il ne faut pas en crier. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, vous devez savoir, et c'est le cas également pour nous, c'est que chaque fois que nous essayons d'interpeller notre cardinal Ambongo, nous le faisons toujours avec amour. Jamais un d'entre nous, ou j'en ai vu en tout cas des vidéos, des gens qui insultaient le cardinal Ambongo ici. Nous essayons juste de dire au cardinal que quand il dénonce les mauvais agissements, en tant que Congolais également, il a le droit de dénoncer quand ça ne va pas à la présidence. Mais nous disions qu'il a aussi le devoir d'accompagner ce pouvoir en place. Il ne doit pas être là simplement pour jouer le rôle de l'opposition, ou il ne doit pas devenir le porte-parole d'un futur candidat. Et c'est ce que nous tous, nous avons constaté, c'est qu'il y a un lobbying pour lequel le cardinal Ambongo, depuis des années aujourd'hui, est en train de plaider. Et nous connaissons tous ce lobbying avec les 40 000 smartphones. Nous n'allons pas y revenir, mais nous demandons au cardinal d'être neutre. Nous demandons au cardinal, il peut critiquer comme il veut. Oui, le peuple souffre, mais il ne faut pas que nous puissions induire aussi les Congolais dans l'erreur. Le peuple souffre, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui a une volonté de relever ce peuple. Et aujourd'hui, ce président fait face à la guerre qui lui a été imposée par Paul Kagame. Et nous sommes en train de nous battre pour que les choses puissent changer. Mboutu, quand il a fait la zérénisation, après il a regretté. Il s'est rendu compte qu'il a fait une grande erreur. Et puis il a essayé d'attirer les investisseurs, mais il a laissé les gens travailler dans la paix. Chaque investisseur venait, il pouvait investir, du moins qu'il respectait les règles et les lois du pays. Et les codes des investissements. Le père, Kabila, était un idéaliste. Je crois qu'il rêvait toujours. C'était vraiment un révolutionnaire dans l'esprit. Il n'est pas réussi longtemps non plus. Le fils, malheureusement, a ouvert les portes aux chinois, aux asiatiques. Mal conseillé. Uniquement dans des intérêts personnels et privés de beaucoup d'autres. C'est triste. Félix, tu sais ce qu'il dit, est de bonne volonté. Lui-même voudrait faire les choses. Mais il avait un entourage qui n'était pas des meilleurs. Il vient de se séparer de pas mal de monde. Donc je crois qu'il se ressaisit et il veut réussir. Ou il avait promis de le faire. Lui-même est de bonne volonté. Mais il lui faut une bonne équipe autour de lui. Et à ce moment-là, il pourra réussir. Voilà ce que nous voulons dire aujourd'hui. Et ici, vous aviez vu, il y avait eu également, et ce n'est pas des moindres, les paroles du pape François qui également a rappelé à l'ordre l'Église catholique. Alors pourquoi est-ce qu'il a rappelé à l'ordre ? C'est pour des agissements ou les vidéos ici que vous allez voir, que nous allons vous mettre, dans lesquelles le cardinal est en train plutôt de verser dans le matériel, est en train plutôt de demander des biens matériels. Et souvent, ça peut corrompre, ça peut corrompre parce que le cardinal, comme tout humain, est un homme et fait de chair et peut être compromis. Alors, à la fin de la parole, je vous remercie. Parce que lui, il s'est souvenu d'une promesse qui a été peut-être mal exécutée. Et il veut réparer ce qui a été. Toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au nom de la sous-décesse d'Untasa. Et je le dirai entre parenthèses, il y a encore une deuxième voiture, vous vous souvenez ? Il faudra encore que je réclate ça, parce qu'on m'avait aussi promis ces véhicules-là. Il faudrait qu'on l'ait. En tout cas, toute ma gratitude. Elle a été commise ? Ah ben, c'était au stade Tata Raphaël, lorsque j'ai reçu le pallium. Et c'était en public. J'attends jusqu'à maintenant. Le premier véhicule est arrivé, la première voiture est arrivée. Il faudra aussi que la deuxième arrive. Et ce sera justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors oui, nous le disons, le cardinal peut et doit parler quand ça ne va pas. Mais son rôle premier est d'accompagner pour que ça puisse aller mieux. Ils sont là en mission également pour être des soutiens spirituels pour nos dirigeants. Et donc, il ne doit pas prendre fait et cause pour un candidat. Et c'est là où les Congolais montrent qu'ils ne sont pas des dupes et qu'ils ont compris. Et c'est là où les Congolais aujourd'hui sont en train d'appeler le cardinal à pouvoir se ressaisir. Mais nous demandons tout ça avec beaucoup d'amour. Et nous savons que le cardinal Ambongo a aussi le souci pour que le pays puisse se développer, pour que le pays puisse aller mieux. C'est le souci également que nous tous nous avons. Et d'ailleurs, c'est une des choses que nous faisons très régulièrement dans nos émissions. C'est que nous sommes toujours là pour dénoncer quand ça ne va pas. On sait que ça nous a créé beaucoup d'ennemis. Nous avons beaucoup d'ennemis aujourd'hui. Mais nous devons faire ce travail pour que les gens puissent se ressaisir. Et lui, comme nous, a également le droit de parler et de dénoncer quand ça ne va pas. Et aujourd'hui, il est en train de revêtir un costume de politicien. Et un politicien, normalement, reçoit des coups, reçoit des critiques. Et pour cela, s'il porte et là-bas, il doit également pouvoir assumer les coups. Voilà en tout cas, Oyo et Tali, cardinal Nabiso, na réaction et à Ben Chole. Alors ici, tous les qui directement, un deuxième point Nabiso, c'est selon nous l'échec de la rencontre de Bujumbura. Aujourd'hui, on est en train de nous faire tourner en rond. Et comme nous l'avons dit, c'est que la solution pour la guerre qui est menée à l'Est, qui nous est imposée par Paul Kagame, passera également par les armes. C'est-à-dire que nous devons nous sacrifier, nous devons nous battre. M. Paul Kagame ne comprend que le langage des armes. Et si vous voulez des compromis, si vous voulez négocier avec M. Paul Kagame, il faudra aussi assumer et il faudra aussi accepter des brassages comme il le veut. Il vous devra aussi accepter qu'il puisse avoir le contrôle du pays comme il l'a fait sous M. Joseph Kabila. Alors, si on ne le veut pas, nous devons au plus vite changer les choses. Et pour cela, nous avons, plutôt que d'apporter simplement des critiques, nous avons essayé de trouver quelques solutions que nous allons vous présenter au long de cette émission. Mais peut-être avant de commencer par là, nous allons vous mettre les images. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire au sein de notre armée. Nous allons vous montrer quelques recrues de Kitona qui ont été renvoyés pour de nombreux faits. Ici, ils t'ont aussi la Bino vidéo. Comme ça, pour découvrir Bino Mokobafé dont ils ont été reprochés et pour lesquels ils ont été chassés. Bolana. Sept personnels militaires féminins récrits au centre d'instruction de Kitona sont renvoyés de la formation militaire ce lundi 6 février 2023 à 10h15 minutes suite à l'air à mauvais comportements, à savoir grossesse, ouvrage publique, consommation des droits, indiscipline et divagation pour ne citer que cela. Dans le souci de préserver les autres, le commandement du centre d'instruction de Kitona, en accord avec le commandement de la base militaire de Kitona, on jugeait bon de les retourner dans leur milieu d'origine pour servir d'exemple. Car, dit-on, la pitié ne fait pas la force d'une armée suivant un image. Il ne fait pas la force de l'arrivée des mondes. Un image. 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 C'est parti. 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 Les amis de la République démocratique du Congo suivent avec attention l'évolution de la situation sécuritaire dans la province d'Inorkivu, particulièrement dans les territoires de Massissi et de Niragongo. En effet, l'effet probant et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutti-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de l'appui du Nkati du Congo. Il faudrait en tout cas que nous puissions remettre le gouverneurat aux civils. C'est nous-mêmes qui encourageons les généraux à être des businessmen. Aujourd'hui, la plupart de ces généraux sont gouverneurs et ne font pas le travail offensif pour lequel ils étaient là, à savoir faire la guerre. Je crois que ceux qui avaient conseillé le chef de l'État de les mettre comme des gouverneurs avaient fait une erreur. Je crois que nous devons leur remettre dans leur mission qui est une mission de faire la guerre, de se battre au Yoyabitumba et non de les mettre là pour gérer des provinces. Remettons les civils à la tête des provinces. En deuxième point, il faut un commandement clair et bien identifié et non des multiples ordres dans lesquels on ne sait plus qui dirige. Est-ce que c'est depuis Kinshasa ? Est-ce que c'est depuis Goma ? En tout cas, il faut identifier qui sera là pour commander cette armée. Troisième chose, il faut une coordination professionnelle. Il faut qu'on puisse établir les plans d'attaque. Il faut d'abord mettre tout ça sur papier. Il faut voir comment est-ce qu'on va attaquer. Il faut coordonner tout ça. Sans coordination, ça ne va pas aller. Quatrième point, veiller à ce que nos militaires aient leur ration, qu'ils puissent avoir en temps et en heure leur salaire et qu'on ne puisse pas leur amputer au moment où ils reçoivent leur salaire. En cinquième point, neutraliser les généraux qui gonflent les chiffres des effectifs pour détourner les salaires d'effectifs. Il faut miser sur les généraux plus jeunes et qui ne sont pas affairistes. Je crois que ceux qui sont restés durant des longues années, des nombreuses années à l'Est doivent être déplacés. Nous n'avons cessé de les dire dans nos émissions. Tant qu'on laissera les affairistes qui sont déjà rôdés dans les affaires à l'Est, nous continuerons à assister à l'échec de notre armée. Et on risque dans les jours à venir de voir Goma tomber. Et c'est ce qu'aujourd'hui est en train de s'employer M. Paul Kagame. Et en six, sans une force dissuasive, et si nous cherchons un dialogue alors que le Rwanda ne respectera pas notre pays, si nous allons dans des dialogues, si nous faisons des concessions, aujourd'hui nous le disons, le Rwanda ne respectera le Congo que le jour où les Congolais vont véritablement se battre et vont mettre à genoux le M23. Je crois que ceux qui sont en face, c'est des hommes comme nous, et ici nous avons l'avantage parce qu'il s'agit de notre pays, et donc nous devons avoir normalement plus de motivation que les agresseurs qui viennent de l'extérieur pour nous envahir et pour voler nos richesses. Et donc voilà un petit peu les conseils que nous pouvons donner. Le Rwanda ne comprend que la force et nous devons y répondre, nous devons lui donner ce qu'il veut. Nos officiers sont des affairistes, il faut les enlever et les mettre pour la plupart en retraite. Un pays membre de l'EAC a tiré sur un avion d'un autre pays membre, nous l'avons vu. Quelle a été la réaction des autres pays membres de l'EAC, silence radio. Et donc aujourd'hui nous devons en tirer les décisions qui s'imposent. Voilà, en tout cas, bandéko, ohio, na mouna kikil fallait, tolobella, nabino na kati emmission, ohio. Alors ahwa, toleki na troisième point nabiso, tolo lexabi no ba imaj, bobo nabino moko, mama danela, mama danela kamonia, qui se trouve pour le moment à Goma, et qui est au chevet de nos populations souffrantes, bolanda. La difficulté, mama, yana, yana beaucoup, yana beaucoup, je peux enumerer quelques-unes. Nous avons manque de locales, avec beaucoup de complications, ça nécessite certains examens spécialisés, surtout la radio. Nous avons un appareil numérique qui a été doté ici il y a longtemps, mais nous manquons les locales pour l'installer. L'appareil qui est là-bas, ce sont des vieux appareils, mais nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Mais si, vraiment, il y a un quelqu'un de bonne foi qui peut nous construire un local pour installer cet appareil numérique, ça nous ferait vraiment du bien et nous arriverons à une bonne prise en charge de nos compatriotes qui sont ici au cœur, au front. Voilà, là c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, souvent quand ils viennent, souvent ce sont des cas opérés. Si vous aurez le temps, vous allez passer au bloc opératoire, mama, c'est très déplorable. Nous avons des lits opératoires, comme moi je suis lancé là, si je me mettais debout pendant 3h, 4h du temps, donc j'aurai des douleurs lombaires terribles. Donc ce sont des lits qui datent de très longtemps et qui ne sont pas bien conditionnés. Là c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, toujours au bloc opératoire, l'autoclave est en panne. Ce sont des autoclaves qui datent de très longtemps. Pour stériliser le matériel, nous récourons maintenant acheter la braise pour stériliser le matériel, afin que nos amis qui tombent au front soient pris en charge correctement. Nous avons un problème aussi en carburant, vu aussi l'effectif de nos blessés qui nous arrivent et les dépendants, donc les épouses et les enfants de nos militaires, c'est parfois nous nous retrouvons en rupture des produits pharmaceutiques. Ça nous casse vraiment les nerfs pour arriver à couvrir totalement les besoins de nos compatriotes. Je crois que votre présence peut-être pourrait nous soulager un peu, pour que nous puissions quand même répondre pour quelques jours et soulager nos amis qui sont engagés au front de la main. Je crois, en bref, pour ne pas vous retenir longtemps, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mamans, je crois, avec le temps vous-même, vous allez découvrir ce que nous avons compris. Je suis très émue, je suis très contente de me retrouver ici. Je suis là à titre personnel déjà, parce que j'avais tenu à témoigner mon soutien aux vaillants soldats, ceux qui se battent pour notre nation, ceux qui donnent leur vie pour notre nation. Ils méritent beaucoup de respect et ils méritent notre soutien. Voilà pourquoi je suis là, pour palper moi-même la réalité de ce qu'ils vivent, de voir des conditions dans lesquelles ils vivent, de me rendre compte de ça, de m'en tenir compte et de voir ce que je peux, de mon côté, faire pour leur apporter aussi ce bien-être qu'ils méritent. J'ai vu, effectivement, j'ai palpé la réalité et je pense qu'il faudrait vraiment que notre gouvernement s'implique réellement à prendre en charge vraiment la vie du quotidien de nos militaires. parce que là, les conditions ne sont pas vraiment ce qu'elles devraient être. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus. C'est une situation assez délicate, mais moi je demanderai à la population de tenir bon parce que nous sommes en train de vivre une injustice, une guerre qui nous a été imposée injustement et je pense qu'avec la détermination, nous allons vaincre. C'est l'hôpital général ? C'est l'hôpital ? Oui, c'est ça. Les médicaments, vous le percevez régulièrement ? Est-ce qu'il arrive que vous êtes en pénurie de médicaments ? Assez souvent, nous sommes en pénurie de médicaments. Nous, nous avions fait une communication pour notre pays. Je suis venu s'en tenir de la situation pour voir un peu comment ça se passe avec les distrits et les malades et tout ça. Donc, je ferai aussi de ma part pour que vous le voyez ici pour que la situation s'arrête. Entre nos rémissions, d'abord les gestes que vous avez faits, je vous dis que beaucoup ne le font pas. Vous le faites. Donc, que ce soit par rapport aux médicaments, que ce soit par rapport aux vivres, ça va nous aider. C'est une don qui nous resterons cordialement. Merci beaucoup. Merci, en tout cas, que ça se fasse régulièrement. Merci. On est responsable. Comme nous nous laisserons la kina kina pour encourager la kina 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 Pour quand nous laissions nous un peu arrêter. Je les vois dans la kabina kina 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 k funktioniert. Et pour continuer, planté par exemple c'est pour 마스크. Je vos abatté la kina 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 qina kina 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 n Friends Voilà, chers compatriotes, ici nous allons vous mettre un cri d'une de nos compatriotes qui vit en France, qui veut qu'on puisse changer les choses parce qu'elle attend son passeport depuis un moment, mais n'arrive pas à avoir son passeport. L'ambassade est en train de la faire tourner en rond. Je crois qu'il était nécessaire que nous puissions aviser nos autorités qui se trouvent ici à Kinshasa, notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula. Alors, vous avez des réclamations qui se trouvent à Bissou, Bollanda. Bonjour Papa Jeannot. En tout cas, je suis un peu de trahir le Congo, Papa. Je suis un peu de trahir le Congo, mais il y a un problème avec le Cambouango, qui est un peu de trahir le Congo, depuis un mois de mai jusqu'à l'heure, un passé port et ensuite, on n'avait pas le suivi. N'avait pas le temps à aller à Kinshasa, un passé port et un passé port. Nous avons eu de les étés beatenés. Quand vous voulez dire que la politique parle, c'est là qu'il faut écrire un informataire à Bissou, c'est là qu'il faut voter le Congo des parents et des parents, et c'est là qu'ils ne voulaient pas le Congo, par exemple, ils ne voulaient pas le tout. Il ne voulaient pas le passé port et là, Il y a des cartes de séjour, à la maison. Il y a des cartes de séjour. Il y a des cartes de séjour. Il y a des cartes de séjour. c'est la fin de notre émission. Merci à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à très bientôt. Merci à très bientôt.